bonsoir les amis j'espère que vous allez bien alors vous avez suivi la publication de cet homme là qui se retrouve chez ses beaux-parents c'est à dire il vit chez ses beaux-parents et il vit avec sa femme sa femme l'a finalement trompé alors qu'il vit chez ses beaux-parents et il demande un peu des conseils s'il est censé sortir les bagages de la fille et les jeter dehors c'est à dire pour que la femme aille vivre ailleurs alors que lui-même il reconnaît aussi qu'il vit chez ses beaux-parents donc il demande des conseils et lorsque j'ai j'ai approfondi la réflexion parce que j'ai discuté avec énormément de personnes lorsque j'ai fait la publication sur sur whatsapp énormément d'abonnés on a discuté on a beaucoup rire et je leur disais que certainement le gars s'est dit mais bon comme comme je suis déjà le fils de mes beaux-parents par alliance je vais rester et je vais sortir les bagages de ma femme et prendre les bagages de sa petite soeur je les fais entrer et on a on a on arrive là dessus il fallait qu'on blague un peu parce que la publication c'est vrai elle donne envie de rire mais au delà du rire de la publication j'ai aussi compris qu'il y avait un autre message très très important ok et le message c'était quoi ici c'est vrai qu'il s'agit de l'homme c'est l'homme qui est mentionné c'est à dire il ne faut jamais te retrouver dans une relation ou tu perds la face ou tu es en position de faiblesse on va forcément abuser de toi et comme c'est l'homme qui est mentionné ici faudrait faudrait que toi qui est une femme lorsque tu regardes cette publication que tu te dises cette publication me parle énormément me parle aussi c'est à dire faudrait pas que je me retrouve dans une relation avec un handicap très profond toi qui est une femme imagine tu épouses un homme qui est issu d'une famille riche et tu te dis de toute façon mon mari il est déjà riche je n'ai plus d'efforts à fournir non ne rentre jamais dans une relation avec la main tendue comme ça seulement lorsque tu rentres dans une relation il faut te dire que tu as un rôle faut te dire que qu'il faut que tu joues un rôle important pour qu'on ne te remplace pas du jour au lendemain pour qu'on ne pour qu'on ne fasse pas entrer quelqu'un d'autre faudrait qu'en ton absence que ton mari se dise oh il me manque quelque chose si tu si tu ne peux rien apporter financièrement faudrait que tu sois une femme éclairée une femme qui a de bonnes idées une femme qui a une bonne vision qui va toujours épauler son mari une femme qui peut apporter de la paix à son mari comme je l'ai dit c'est vrai que dans la publication par de l'homme qui se retrouve dans une position de faiblesse mais les femmes se retrouvent dans une pauvre position de faiblesse généralement toi qui est une femme avant de prétendre accepter les d'aller en mariage chez un homme demande toi si tu as quelque chose à apporter dans cette relation c'est du donnant donnant ne jamais te dire que c'est toi qui va seulement c'est toi qui va aller prendre non chaque personne qui pense que en rentrant dans une relation la personne va seulement l'épuiser cette personne ne met pas l'on dans une relation parce que tu ne joues aucun rôle si tu te dis que c'est seulement ta beauté physique qui va faire en sorte que l'homme ne te chasse pas de la maison il y a des femmes plus belles que toi dis toi qu'il y a un rôle que tu dois jouer est ce que tu as une femme douce est ce que tu peux tu peux lui apporter la paix du coeur c'est à dire lorsqu'il sort du boulot et qu'il a il a il a des idées chargées et toi tu le décharges tu le détends faudrait que tu joues un rôle est ce que l'argent qu'il a est ce que tu l'aides à nous faire fructifier avec de bonnes idées des bonnes idées d'investissement et autres tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour donner des bons conseils une femme sage peut donner des bons conseils et en ce qui concerne cet homme là qui vit chez ses beaux parents premièrement tu as perdu ta dignité donc il nous arrive toujours dans des situations bizarres qu'on perd de notre dignité mais on n'est pas censé rester comme ça tu es censé vivre chez toi avant de prétendre épouser une femme tu dois te dire qu'il est normal qu'un homme s'offre son propre toit la femme doit venir doit quitter ses parents pour venir chez toi c'est pas le contraire on ne vit pas chez ses beaux parents c'est à dire même celui qui voulait te respecter va te manquer de respect même celui qui voulait t'accorder de l'importance il va se dire bon tout le monde finira par te cracher c'est comme un an c'est comme cet oncle là qui part vivre chez son frère cet homme là qui part vivre chez son frère et il part dormir dans la chambre des enfants de son frère c'est tu partages le même lit que ton neveu ton neveu finira par te manquer de respect parce qu'il va te prendre pour son ami ou pour son frère eh ben oui chacun censé se battre pour sa situation ne jamais te retrouver dans une situation c'est toi qui demande tu es toujours là la m'étendue mais jamais tu ne fais le sens contraire gardez votre dignité